Pierre Bernadot est un de ses personnages, un de ses auteurs, qui est extrêmement cité. On se référence beaucoup à lui dans les histoires de Bordeaux. Et j'ai toujours été frappé de la façon dont les historiens, Paul Courtaud, Camille Julien et bien d'autres, se référaient à Bernadot tout en prétendant qu'il fallait s'en défier, qu'il n'était pas extrêmement fiable, qu'il faisait des erreurs, etc. Donc ça m'a donné l'envie de savoir qui était ce Pierre Bernadot. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas guère de biographie qui lui était consacrée, sauf une vingtaine de pages signées Aurélien Vivi dans les actes de l'Académie de Bordeaux. Et progressivement, je me suis intéressé et même passionné pour ce personnage quand même très, très étonnant. C'est un personnage qui était, alors si je dis historien de la ville de Bordeaux, il va m'en vouloir terriblement parce que lui, il ne se considérait pas comme un historien, mais comme le seul historien de Bordeaux en son temps. Ça montre tout de suite son caractère et c'est pour ça que mon ouvrage est cité et sous-titré « Le grincheux de Bordeaux ». C'est une expression de Paul Courteau, bien aimable à son encontre, à l'encontre de Bernadot. Mais il est vrai que Bernadot a, dans ses tablettes, je vais parler des tablettes tout à l'heure, écrit, mais un nombre incalculable de méchanceté sur ses confrères en histoire de Bordeaux. Alors en réalité, il n'était pas primitivement historien, il était avocat. Il avait fait des études d'avocat sous l'Ancien Régime. Il a extrêmement peu plaidé, puisqu'il a été reçu avocat au moment où le Parlement de Bordeaux a été exilé. Et donc il n'a quasiment jamais plaidé. Moi, j'ai retrouvé dans ses papiers, dans ses spicillages, là, deux ou trois plaidoiries, mais qui étaient des affaires familiales, qui n'avaient pas un grand intérêt. Et puis après, il s'est engagé, au début de la Révolution, il avait 27 ans. Il avait une seule envie, c'était se faire connaître. D'abord, se faire connaître, et il s'est fait connaître. Alors il s'est engagé dans tout ce qui pouvait être engagement révolutionnaire. Il a fait partie de la section numéro 8, Michel Montaigne. Il faisait partie des clubs révolutionnaires. Et il s'est tellement engagé qu'il s'est fait des ennemis, et qu'il a été dénoncé par sa section en octobre 1993, quand la terreur a commencé. Il a été incarcéré pendant un peu plus de trois mois, tiré du fort du Hà grâce à un père absolument extraordinaire. Ça, le beau personnage dans la biographie de Bernadot, c'est François Bernadot-Lamarche, son père, qui était maître verrier, et qui était une personnalité absolument magnifique. Et grâce à l'énergie de son père, il a réussi à sortir du fort du Hà alors qu'il aurait très bien pu être guillotiné. Il est sorti en février 1794. Et alors là, ça l'a définitivement vacciné de la politique. Il n'a plus jamais touché à la politique. Il est resté très républicain, assez anti-monarchiste et anti-légitimiste. Et il s'est consacré à ses écritures. Je pense que Bernadot était vraiment un polygraphe. Il a laissé donc un nombre assez considérable d'ouvrages imprimés, depuis le premier, qui sont les Antiquités bordelaises, qui sont un bel ouvrage qui n'a plus un très grand intérêt historique actuellement, jusqu'au dernier, en 1844, qui est le Viographe bordelais, qui là est extrêmement intéressant, puisque Bernadot est le père de la science biographique, si on peut dire, la biographie étant la science des noms des rues de la ville. Donc on pourrait dire que c'est le premier viographe bordelais, et il faut rendre hommage, enfin, hommage lui est rendu par Robert Cousté quand il publie son nouveau Viographe bordelais, c'est tout dire. Alors outre une bonne quinzaine d'ouvrages, il s'est mis à écrire à partir de mars 1787 une sorte de journal intime, qu'il voulait intime, il ne voulait certainement pas que ce soit publié de son vivant, mais il le recommandait à ses descendants comme source éventuelle de revenus non négligeables, et il a écrit absolument tous les jours, pendant 65 ans, tout ce qui se passait à Bordeaux, en France et dans le monde entier. Alors à Bordeaux, il tirait ses informations de ses sorties, de ses fréquentations, il fréquentait absolument tout ce qu'il fallait fréquenter, le musée, les sociétés, sa vente, il a été secrétaire de la Société médicale d'émulation, donc pendant des années, on a des affaires de médecine dans ses tablettes-là, dans son manuscrit, ce qui est très intéressant. Et surtout, il lisait beaucoup. Il recevait un nombre considérable de journaux, de Paris et de Bordeaux. Il donne à plusieurs reprises dans son manuscrit la liste des journaux bordelais, dont il dit qu'il ne faisait que copier ceux de Paris qu'il lit, et il retranscrit tout ce qu'il voit, entend, écoute et lit, sur Bordeaux et le reste de la France et du monde, dans un manuscrit qui fait quand même 5 611 pages. Donc on peut parler d'un polygraphe. Il appelait ce manuscrit « Mes œuvres contemporaines » quelquefois, ou bien « Les tablettes manuscrites », enfin bref, il y a plusieurs noms. Et ce manuscrit est conservé à la bibliothèque municipale. Alors, on ne le sort pas très facilement, parce que, bien sûr, par définition, il est unique. Et il a été micro-filmé. Et moi, j'ai eu le plaisir de lire ce manuscrit deux fois, les 5 611 pages, de retirer tout ce qui je considérais être comme des « faits divers », alors « faits divers », entre guillemets, bordelais, pendant ses 65 ans. Je les ai retranscrits sur un site internet, donc maintenant c'est accessible. Alors, ce n'est pas l'ensemble des tablettes de Bernadeau. Ce sont des « faits divers », ceux rapportant à la ville de Bordeaux. Et alors, c'est absolument passionnant. Je dirais que c'est un petit peu comme si on tombait sur une très vieille collection de Sud-Ouest, d'il y a deux siècles, et qu'on découvrirait comme ça, un peu surpris de ce qui était écrit dans ce journal, dans toutes ses livraisons de ce journal, mais avec l'intérêt de savoir ce qui s'était passé pendant les deux siècles suivants. Alors, c'est vraiment tout à fait fascinant. Et puis, Bernadeau, qui a un style très différent entre ses ouvrages historiques, où là, il est assez sérieux, pondéré, et ses tablettes où il se laisse complètement aller, et ça en fait une lecture absolument passionnante. Une fois passée la Révolution, il habite d'abord avec son père, rue Saint-James, et son père, manifestement fatigué, déprimé, et très atteint par l'incarcération de son fils, l'aide dans la rédaction de son premier ouvrage, « Les Antiquités bordelaises », qui paraît en 1797, et Bernadeau lui rend un hommage vibrant en préface. Donc, ils vivent ensemble rue Saint-James, et puis ensuite, il vivra avec sa sœur, parce qu'il ne se mariera jamais, il n'a pas de descendance, il vivra avec sa sœur tout près de la Porte Caillot, depuis 1827 jusqu'à sa mort en 1852. Alors là, on l'imagine dans son bureau, avec ses journaux, ses livres, ses lectures, et puis avec ses sorties. Alors, s'il n'est pas à l'Académie de Bordeaux parce que son entrée n'a pas été acceptée par certains, il est quand même du muséum, il est d'un grand nombre de sociétés, et là, il continue d'écouter, d'entendre, de voir, de regarder, et il note, il note, il note absolument tout ce qui se passe dans Bordeaux. Donc, on assiste, je ne sais pas, par exemple, à la construction du pont de Bordeaux entre 1810 et la fin en 1822, et son inauguration en 1822. On assiste à la construction du pont de Bordeaux, mais surtout à toutes les petites aventures qu'il y a eues. Ce qui différencie Bernadeau, la lecture de Bernadeau, de la lecture des historiens, c'est qu'on a accès à la petite histoire, à la petite histoire. C'est valable pour le pont de Bordeaux, c'est valable aussi pour, par exemple, la rage. On apprend, moi, je n'ai jamais lu chez aucun historien des détails comme cela. À trois ou quatre reprises, entre les années 1815 et 1826, ils rapportent des cas de personnes et d'enfants enragés, par exemple, pour qu'on suspectait simplement enragés, que les autorités décident de faire étouffer, ou tuer par l'opium. De façon, alors peut-être un petit peu pour abréger les souffrances d'une maladie que de toute façon on ne pouvait pas soigner, et surtout de façon à s'il n'y ait pas de contamination supplémentaire. C'est quand même étonnant. Il s'est beaucoup intéressé aussi à des projets d'architecture, comme cette fameuse fontaine, cette colonne de marbre rose de l'architecte Durand qui devait orner, ou qui a orné, la place royale pendant un certain temps. Alors, les Bordelais n'aimaient pas du tout cette colonne de marbre rose, qu'ils trouvaient complètement déplacée sur cette magnifique place de la bourse. Et Bernadot, pendant des pages et des pages, rapporte les critiques abondantes concernant cet instrument bizarre qui d'ailleurs a été très vite déplacé et qui a fini sa vie place brutus, c'est-à-dire place du palais de l'Ombrière, avant de finir maintenant dans les sous-sols sans doute du musée d'Aquitaine. Le temps passe et Bernadot est maintenant un vieux monsieur de 90 ans, mais toujours parfaitement alerte. Il mourra le 25 avril 1852 et la dernière phrase, la dernière ligne de ses tablettes est du 18 avril. C'est quand même étonnant. Alors bien sûr, ça devient de plus en plus difficile à déchiffrer parce qu'il a manifestement une cataracte d'un œil, il n'y voit pas, et alors son écriture, ce sont des pattes de mouche, ça va dans tous les sens. Bon, mais on a quand même quelques... C'est tout à fait émouvant. Alors on pourrait dire qu'il est mort de vieillesse, certainement pas. Il sortait tous les jours de son domicile près de la porte Caillot, sur le quai Bourgeois, et il allait faire sa petite promenade sur le Pont-de-Pierre, qui était inaugurée 30 ans auparavant. Et là, un accident survint, un diable, c'est-à-dire une de ses charrettes-là, conduite par des manœuvres qui allaient quelquefois vite en besogne, le heurte, il tombe, il perd connaissance, on le transporte à son domicile, et il meurt le lendemain. Bon, la postérité n'a pas été extrêmement reconnaissante, il faut bien le dire. Un tout petit entrefilé dans le mémorial bordelais, le lendemain de ses obsèques. Et on comprend que ses contemporains et les historiens, successeurs, élèves de ses contemporains n'aient pas apprécié, parce qu'il meurt en 1852, et en 1860, sa famille, ses héritiers, vendent ses manuscrits à la ville de Bordeaux. Et les archivistes de la ville de Bordeaux ne sont pas autres que Jules Delpy et Arnaud Etcheverry, qui sont des personnalités éminentes, bien plus jeunes que Bernadot, et quand ils ouvrent et feuillettent les tablettes, ils sont complètement effarés de voir les méchancetés horribles que Bernadot avait pu écrire sur eux, et sur absolument la totalité des autres personnalités qui se frottaient à l'histoire de Bordeaux. Bernadot, le bibliographe Laboubet, Jean-Elazard Lepital, le pauvre médecin pédiatre Jean-Marie Caillot, qui pourtant était un excellent homme, mais qui se frottait d'écrire des pages d'histoire de Bordeaux. Alors, il y en a des dizaines et des dizaines comme ça, et Bernadot a perdu là une réputation, sa réputation, et malheureusement, tous ces historiens qui étaient ses contemporains ont enseigné à leurs élèves que Bernadot était un grincheux, pas fiable, etc. Les élèves l'ont répété, et jusque, il y a peut-être une dizaine d'années seulement, ou une vingtaine d'années, que l'on commence à redécouvrir l'intérêt de Bernadot. Ça a été très bien exprimé, par exemple, par Robert Cousté, qui, dans la préface de son nouveau biographe, n'hésite pas à écrire « Enfin Bernadot vint ». C'est tout dire, si on va encore chercher beaucoup dans son biographe bordelais pour avoir des informations sur les rues de Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada